Bonjour amis de l'île de Ré, d'ailleurs, aujourd'hui je vous invite à me suivre au musée Ernest Cognac. Nous allons rencontrer la directrice du musée Christelle Rivalant. Elle va nous présenter l'actualité des expositions et un événement d'art contemporain. Le musée a effectivement réouvert ses portes le 19 mai dernier, après six mois de fermeture, de longue disette culturelle. Nous sommes ravis de pouvoir de nouveau accueillir le public qui, dès le premier jour, a été au rendez-vous. Et nous allons lui proposer, dans les semaines à venir, différentes animations, programmations et événements qui, j'espère, satisferont petits et grands, à commencer effectivement par le festival M-Lard, qui aura lieu cette année du 7 au 16 juin, avec comme invité d'honneur au musée Ernest Cognac, Klaus Pinter, qui est un artiste autrichien qui a été particulièrement influent sur la salle viennoise dans les années 1960 et 1970, qui est passé maître de l'installation in situ en faisant cohabiter des installations monumentales résolument contemporaines dans des lieux patrimoniaux. Il a, par exemple, travaillé au Panthéon, à l'Albertina de Vienne et aujourd'hui, à l'hôtel de Clergette et au musée Ernest Cognac. L'envol sert vraiment de vecteur de regard, ça va être un petit peu le totem du festival. Et en même temps, vraiment une façon différente de regarder cet hôtel de Clergette qui vient d'être restauré. Un gros chantier de restauration sur le clos et le couvert qui a eu lieu sur l'année 2019 et début d'année 2020. La Covid et le contexte sanitaire de l'année dernière ne nous a pas permis de valoriser, comme nous l'aurions souhaité, cette magnifique restauration. Et là, je crois que ce sera aussi l'occasion d'apporter un regard complètement neuf et différent sur ce bâtiment historique. Au-delà complètement, on a repoussé les frontières, au-delà du Pertuis. L'exposition Klaus Pinter s'intitule d'ailleurs « D'une île à l'autre ». Depuis dix ans maintenant, le Festival Aime l'Art travaille à la promotion de l'art contemporain sur nos territoires. Et ils seront présents naturellement dans les lieux patrimoniaux de Saint-Martin. Le musée, la poudrière, la salle des colonnes. Mais également cette année, grande nouveauté au Bois-Plage, dans l'ancienne mairie et également à la salle de la coopérative Viticole. Et depuis plusieurs années maintenant, le festival s'est étendu jusque sur notre île sœur, l'île de Léron. Et notamment sur la citadelle du château. Alors, vous pouvez retrouver au musée, bien naturellement, tout le parcours permanent sur l'histoire de l'île de Ré, qui est une porte d'entrée, je crois, à la compréhension du territoire. Nos salles thématiques qui sont construites à partir de nos collections originelles, constituées par Théodore Filippo et rachetées par Ernest Cognac sur la marine, les fortifications, les beaux-arts. Nous avons aussi une exposition temporaire, il faut se dépêcher à venir la voir, puisqu'elle n'est présentée que jusqu'au 4 juillet, qui est le travail des détenus de la Maison Centrale sur la notion d'aventure. C'est un projet qui a été réalisé par Florence Brun, enseignante à la Maison Centrale, avec Camille Duban, réalisatrice, et François Bernard, photographe, qui nous invite vraiment à nous questionner sur la notion d'aventure, la perception propre à chacun de cette notion-là. Et puis, tout l'été, nous proposerons, comme d'habitude, une programmation riche et variée dans les jardins, allant du théâtre à des concerts de musique classique, en passant par des concerts de ukulélé, ou encore des spectacles jeunes publics. – Sous-titrage FR –